Voilà, voilà, c'est parce qu'il faut que je change de lunettes, comme il y a du soleil, et que je, bah, il y a du soleil, il y a des phrases qui vont avec, du style Mamos à la Playa. Bon alors, qu'est-ce que ça fait d'être un personnage de bande dessinée dans la vraie vie ? C'est très très compliqué en fait, parce que ça veut dire qu'il y a peur, j'écrive tout ce que je dis là, que j'aille voir des amis sur Facebook, et que je leur parle, non pas en tant que Guillaume, enfin, si, en tant que Guillaume, bien sûr, mais pas comme ami Facebook, mais comme personnage de bande dessinée. J'ai décidé d'introduire cette fiction, donc c'est un peu comme si j'étais Zorro, quoi, je sais pas, on joue à quelque chose, là, où les identités sont imaginaires, et donc, enfin, je suis conscient, je suis toujours Guillaume, j'ai rien à changer, mais je suis là, tout de suite, présentement, je suis le personnage de ma bande dessinée, et puis je rencontre des amis que je dessine aussi dans ma bande dessinée. Voilà, alors j'ai vu, parce que c'est vrai, c'est tentant aussi d'élargir la bande dessinée, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, j'en suis à 300 pages, dans 20 ans, j'en serai, je ne fais pas moins de pages, si je fais 300 pages par an, ça fera, dans 10 ans, ça fera 3 000, après ça fera 6 000, 6 000 pages, qui dira 6 000 pages ? C'est quand même une vidéo comme ça, et généralement, j'ai deux vues, deux vues seulement, c'est insignifiant. Bon, après, il y a des personnes qui ont des discours spécialisés sur la psychanalyse, moi, je ne peux pas dire des choses sur la psychanalyse, je n'ai pas été formé pour ça, j'essaie un peu de lire de temps en temps de m'informer. Alors, j'ai appris un peu la Fido, un peu la Sémio, le journal Créatif, que j'ai découvert récemment, et puis j'ai présenté, on a commencé à présenter des livres avec les amis qui sont venus, et puis j'ai animé la séance d'atelier, et puis donc, la présentation de livres, je vais la faire aussi dans la bande dessinée, comme ça, les personnes auront les références, ce qui me paraissent intéressant, sinon, bon, ben voilà, là, je ne peux pas vraiment changer de case, le décor est toujours le même, je suis en gros plan, enfin voilà, bon, je ne sais pas de... je ne vais pas dire qu'il n'y a rien de comparable à la mise en page, à la mise en page, voilà. Il faudrait que ce soit cinématographique, or, il faut aller de l'audiovisuel au dessin, et ensuite du dessin à la lettre, et ensuite de la lettre au phonème. Et voilà, c'est un circuit qui va de l'oral jusqu'à l'écrit, enfin, qui fait le langage, donc, c'est le circuit du langage, et après, il y a le circuit de la communication, ça, c'est un gros autre chose. Bon, je serai amené à en parler certainement avec les metteurs et les récepteurs, et puis je mettrai des trucs entre les metteurs et les récepteurs. Voilà, enfin, pour l'instant, je pense que ça suffit. Je me suis exprimé en tant que personne que je m'avais décédé, donc j'en suis assez content, quoi, finalement, qu'il y ait quelque chose en moi qui est rattaché à une fiction et qui m'aide à parler d'une certaine façon, qui me donne la parole, qui me fait produire quelques idées, et me fait aussi parfois entrer en contact avec des personnes en leur demandant si elles veulent être personnages de la bande dessinée. Voilà donc l'entreprise, enfin, ce que j'ai entrepris, et puis, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, puis je vais reprendre la peinture aussi, c'est donné, puis je vais faire la peinture dans ma bande dessinée aussi, quoi. Bon, et bien, écoutez, c'est gentil, de m'avoir écouté tout ce temps-là. Je vous remercie, je vous fais au revoir, et à la prochaine fois.